Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, on est vendredi, on est sur Destiny, ça y est notre ami Xur est arrivé, le vendeur exotique. Donc cette semaine Xur, alors attendez avant de regarder son inventaire, je vous dis quand même où il se trouve, il est sur Nessos pour ceux qui ne connaissent pas. Vous vous posez ici sur la tombe de l'observateur et vous montez sur le vaisseau, le vaisseau de Werner, vous voyez je suis sur le vaisseau. Donc Xur il est ici sur la gauche, allez c'est parti, on va voir ce qu'il nous propose cette semaine. Alors tout d'abord il y a un changement au niveau de Xur, c'est la première semaine qu'on a, c'est l'engramme exotique ici, je vais l'ouvrir en dernier. Je vais faire le cobaye à la fin de cette vidéo, avant c'était un engramme isochrone, donc avant on avait uniquement des items de l'année 1 et 2. Et normalement maintenant il y a les items de l'année 3, on va tester ça juste après. Donc allez c'est parti pour l'arme, cette semaine on a le cristal de Prométhée, donc c'est un fusée à rayon, c'est une arme qui va tirer un rayon solaire en continu. Vous avez 100 munitions en chargeur, la cadence est assez importante, 1000 coups par minute. Et dessus on a Enfer prismatique, ça lance un rayon solaire et génère un champ de chaleur qui cause des dégâts et grandit tant que l'arme continue de tirer. Donc ça va faire une boule de feu sur l'ennemi qui va grandir, grandir plus vous allez tirer, donc c'est vraiment pas mal. Et en plus on a réfraction de flammes, les frags avec cette arme permettent à une fraction des munitions utilisées de revenir dans le chargeur depuis les réserves, allongeant ainsi la durée du rayon. Donc voilà déjà vous avez 100 munitions dans le chargeur et c'est bien allongé en cas de frag, ça c'est vraiment pas mal. Cette arme elle est très intéressante à jouer, si vous ne l'avez pas, je vous conseille fortement de l'acheter. Pour ceux qui ont débuté Destiny il n'y a pas très longtemps, et dessus vous avez également un catalyseur, voilà. Le catalyseur, alors je ne sais plus ce qu'il fait, génère des orbes, etc. Et vous obtenez des meilleures statistiques, attributs, je ne sais plus, je ne sais même pas si je l'ai, donc voilà. En tout cas, une très bonne arme, je vous conseille nettement de l'acheter vraiment si vous ne l'avez pas. Pour le chasseur, on a des gantelets, donc qui sont à utiliser, donc qui s'appellent Eshin, pardon, du jeune Amkara, et qui sont à utiliser avec la doctrine solaire du chasseur, donc pistolero. Les dégâts à décapacité améliorent les grenades laser, donc les grenades laser, la durée va être augmentée, et en plus le rayon d'explosion de la grenade va être augmenté également, et les dégâts causés par la capacité confèrent de l'énergie de grenade laser. Donc voilà, à utiliser vraiment avec les grenades laser. Alors par contre, ce qui est dommage, c'est le score ici, toujours 46, c'est très très faible pour un exotique, et surtout pour un exotique qui est orienté vers les grenades, la discipline n'est pas très élevée non plus, on est à plus 10. Donc voilà, c'est dommage au niveau des stats, par contre, ce sont des très bons gantelets également, avec la doctrine solaire, surtout pour le PVP, donc n'hésitez pas si vous ne les avez pas, à acheter ces gantelets-là. Pour le titan, cette semaine, on a cœur des flammes sanctifiées, donc avec la perc fournaise solaire, améliore la vitesse de recharge de vos capacités solaires, la vitesse de rechargement est fortement améliorée, qu'on va être super et chargé, donc c'est pas mal, surtout avec le changement des doctrines, maintenant avec le marteau qu'on peut lancer, récupérer, etc. C'est vraiment pas mal, ça peut être un exotique qui peut être très très bien à utiliser. Donc voilà, par contre, bon, ce qui est dommage, c'est également les percs ici, on est à 49. Bon voilà, si vous ne l'avez pas, en tout cas, si vous aimez jouer en titan solaire, je vous conseille fortement d'acheter ce torse également. Donc voilà, je rappelle, les items sont à vendre contre 23 éclats légendaires, et l'arme contre 29 éclats légendaires. Et enfin, pour l'arcaniste, on a aile de l'aube sacrée, donc là également, encore une fois, à utiliser avec la doctrine solaire de l'arcaniste, c'est vraiment orienté solaire avec la saison de l'aube. Et dessus, on a la perc tome de l'aube. Quand la lame de l'aube est équipée, visez, vous suspend à mi-hauteur pendant une courte période, améliorant la précision quand vous êtes en l'air, réduisant le sursaut causé par les dégâts ennemis et offrant de la résistance aux dégâts. Réussir des tirs augmente la durée de cet effet. Alors là, c'est incroyable vraiment l'arcaniste, maintenant il peut rester en l'air toute la partie. Vous mettez ce torse-là, vous mettez la doctrine duo, c'est incroyable. Donc voilà, n'hésitez pas à l'acheter. Franchement, c'est pas mal. Alors moi, c'est vrai que je ne jouais jamais avec, mais je pense que je vais refaire quelques parties de PVP avec, avec la nouvelle doctrine duo sur l'arcaniste. La doctrine, je vous la montre rapidement. Pour ceux qui ne savent pas, c'est cette doctrine-là qu'il faut utiliser. Enfin, la nouvelle doctrine qui a été remaniée. Donc avec mon temps en chaleur, etc. Vous restez vraiment très longtemps en l'air. Combo du torse plus de la doctrine, ça peut être assez incroyable à utiliser en PVP. Donc voilà, en tout cas, les trois items, franchement, sont très bons. Les doctrines solaires sont vraiment mises en avant pendant cette saison. Et du coup, c'est vrai que chacune de ces armures-là va augmenter les effets de certaines capacités de vos doctrines. Donc c'est vraiment un très bon choix cette semaine. Toutes les armes, même l'arme est orientée solaire, pardon. Donc toutes les armes et armures vraiment sont assez importantes. Et voilà, je vous conseille de les acheter si vous ne les avez pas. Donc allez, c'est parti. Maintenant, je vais faire le cobaye. Allez, je vous l'ai dit, normalement, cet engramme, donc qui a été renommé engramme exotique, qui avant s'appelait engramme isochrone, devrait donner du stuff de l'année 3. Alors avant toute chose, je suis avec mon arcaniste. Dans la collection, si vous regardez ici, au niveau des exotiques, donc sur les armes, j'ai tout. Je vous montre rapidement, comme ça on verra si j'ai un doublon ou pas. Bon là, c'est une arme qui arrivera bientôt. Ici, j'ai tout. Bon là, c'est pareil, une arme qui arrivera bientôt. Et ici, j'ai tout également. Pour les armures sur l'arcaniste, j'ai tout. Voilà, j'ai tout. Tout ce qui manque, c'est Épron Prométhéen. C'est les nouvelles bottes qui sont sorties avec cette saison-là. Donc voilà, ça c'est tout ce qui manque pour l'instant. Donc logiquement, en ouvrant l'engramme exotique, je devrais avoir ces bottes-là. On va vérifier ça tout de suite. En tout cas, c'est ce qu'avait dit Bungie. Normalement, c'était ça qui était écrit dans la nouvelle. Allez, c'est parti. Bon, ça coûte assez cher quand même. 97 avec la légendaire. Ok, donc c'est bien ça. J'ai eu les nouvelles bottes. Donc du coup, c'est assez facile pour ceux qui, depuis un moment, d'avoir les nouveaux exotiques. Bon, ils sont partis au comité poste. Mais c'est bien ça. Donc vérifiez bien avec quel personnage vous allez chez Xur. Si jamais il y a un personnage sur lequel il vous manque des exotiques, allez directement ouvrir cet engramme avec celui-ci. Donc ça y est, moi j'ai déjà chopé le nouvel exotique. Je crois qu'il ne manque que celui du chasseur. Donc la semaine prochaine, on fera le chasseur. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. L'inventeur d'Auxure, franchement, pas mal cette semaine avec les doctrines solaires qui sont mises en avant. Ça tombe très bien. Je vous souhaite un très bon week-end, les potes. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501